Aux ateliers de Venlo des chemins de fer hollandais, on fabrique une nouvelle chaudière. Elle est destinée à une locomotive d'Express construite en Grande-Bretagne par Bayer Peacock. Le corps cylindrique est réalisé à partir de tôles d'acier roulées. Les viroles sont assemblées entre elles par soudure. Auparavant, on avait recours au riftage, une opération très bruyante et fatigante pour les ouvriers qui en étaient chargés. Le foyer, large en haut et étroit à la base, vient s'encastrer entre les roues motrices arrière, ce qui donne à la grille une surface étroite et allongée. Cette disposition particulière a été conçue dès 1864 par l'ingénieur belge Alfred Belper. Aux ateliers de Görlitz, dans l'ancienne Allemagne de l'Est, on répare un foyer large. La grille, presque carrée, déborde du châssis à l'arrière des essieux. Sur cette chaudière, les entretoises sont vissées dans les flancs du foyer et soudées sur les flancs de la boîte à feu extérieure. Les entretoises sont percées en leur milieu. En cas de rupture d'une d'elles, on peut facilement s'en rendre compte car l'eau s'écoule par le trou central. Les entretoises servent à maintenir fermement assemblées les tôles du foyer et de la boîte à feu, soumises à de très gros efforts lorsque la chaudière est sous pression. Sur cette 230 hollandaise, leur tête est soudée aux deux extrémités. Le ciel de foyer est fixé à la partie supérieure de la boîte à feu par de longs tirants, que l'on voit clairement sur cette chaudière découpée. Des bouchons autoclaves sont répartis à plusieurs endroits sur la chaudière pour permettre de laver l'intérieur au jet et d'inspecter les entretoises. La grille est placée au fond du foyer. L'air frais peut s'introduire à travers les barreaux et attise la combustion. Une voûte en briques réfractaires est disposée au-dessus de la grille. Sur les machines les plus récentes, elle est parfois complétée de tubes d'eau ou de siphons qui améliorent les échanges thermiques. Les cendres qui tombent à travers la grille sont collectées par un cendrier muni de trappes de vidange et d'un dispositif d'arrosage. Sur cette plaque tubulaire, les petits trous reçoivent les tubes à fubée ordinaires et les gros trous, les tubes qui contiennent les éléments surchauffeurs. Les machines-outils qui étaient couramment utilisées dans les grands ateliers au temps de la vapeur, vaudraient aujourd'hui leur pesant d'or. Cette presse pouvait emboutir en une seule passe une épaisse tôle d'acier pour en faire la face arrière d'une chaudière. Sur cette chaudière, les viroles du corps cylindrique sont riftées. Mais la plaque tubulaire est soudée au flanc du foyer. Le corps cylindrique est assemblé sur la boîte à feu. Les tubes à fumée sont introduits dans la chaudière. Les tubes sont ensuite mandrinés dans les alvéoles de la plaque tubulaire qui ont été soigneusement alésés au préalable. Sur cette 230 série 17 d'origine prussienne, les tubes sont fixés sur la plaque tubulaire arrière avec des embouts raboutés qui faciliteront leur remplacement. Aux ateliers de Meiningen, on forge des extrémités de gros tubes à surchauffe. Ils ont un plus grand diamètre pour recevoir les éléments coudés où circulera la vapeur surchauffée. L'introduction de la surchauffe par William Schmitt sur les machines prussiennes à partir de 1898 représente une étape marquante dans l'évolution de la locomotive à vapeur. Les machines non équipées de la surchauffe sont dites à vapeur saturée et leur chaudière ne comporte que des tubes de petit diamètre. Une fois refroidi, l'embout est soudé sur le gros tube. En ne remplaçant que leurs extrémités, ceux-ci peuvent être réemployés plusieurs fois. ans 100 ensures que les bekants en Suisseurs Tout le temps ne les donne pas d'armes de leur vie. Maior revelons le rez. Sous-titrage Société Radio water keepent une double petite Les petits et les gros tubes sont introduits dans la plaque tubulaire avant. Ici, la boîte à fumée n'est pas encore en place et l'on voit bien le collecteur de surchauffe placé au-dessus des tubes. Dans le foyer, un ouvrier saisit l'extrémité de chaque tube pour l'insérer dans son alvéole où il sera soudé. Dans la plaque tubulaire avant, les tubes sont mandrinés pour garantir une parfaite étanchéité. ... 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